Alors pour nous chrétiens, Jésus est le Christ. C'est sans doute la confession de foi essentielle et quand on dit Jésus Christ, c'est déjà cette confession de foi que nous prononçons. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça voulait dire dans la culture de l'époque qu'être Christ ? Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous ? Ce n'est pas si simple parce que la preuve c'est que nos Bibles en français hésitent à traduire ce mot Christ. Et elles recopient tout simplement le mot grec Christ ou le mot hébreu Messie sans le traduire. Et si les traducteurs font cela, c'est que la notion même de Christ ou de Messie n'a pas d'équivalent dans la langue française. Alors je vous propose pour creuser un peu cette question de lire d'abord dans l'évangile selon Jean au chapitre 4 la rencontre de Jésus avec la Samaritaine où finalement cette femme reconnaît que Jésus est prophète puis qu'il est Christ. C'est au chapitre 4 de l'évangile selon Jean donc. Il fallait qu'il traverse la Samarie. Jésus arriva donc dans une ville de Samarie nommée Cichard près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob et Jésus fatigué du voyage était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puisée de l'eau et Jésus lui dit donne moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit comment toi qui es juif me demandes tu à boire à moi qui suis une samaritaine. Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit donne moi à boire. C'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur lui dit tel tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais tu donc cette eau vive ? Serais tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Jésus lui répondit quiconque boit de cette eau aura encore soif mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit Seigneur donne moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va lui dit-il appelle ton mari et reviens. La femme lui répondit je n'ai pas de mari. Jésus lui dit tu as bien fait de dire je n'ai pas de mari car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari en cela tu divrais. Seigneur lui dit la femme je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit Jésus crois moi l'heure vient où ce ne sera plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas nous nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des juifs. Mais l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit je sais que le Messie vient celui qu'on appelle Christ quand il sera venu il nous annoncera toute chose. Jésus lui dit je le suis moi qui te parle. Alors arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois aucun ne dit que demandes tu ou de quoi parles tu avec elle. La femme laissa donc sa cruche et elle s'en alla dans la ville et dit aux gens venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que ce ne serait pas le Christ ? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps les disciples le prirent et lui dirent Rabbi mange mais il leur dit j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ? Jésus leur dit alors ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson ? Eh bien je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont déjà blancs pour la moisson. Déjà le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Car en ceci ce qu'on dit est vrai. L'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun travail. D'autres ont travaillé et c'est dans leur travail que vous êtes entrés. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi quand les Samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là deux jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de té ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. Et maintenant je voudrais vous lire dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 31, les versets 31 à 35 qui nous annoncent le salut attendu, le Messie attendu. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompu quoi que je reçois leur Seigneur, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi, ma parole au-deux-dans-deux. Je l'écrirai sur leur corps, leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-là n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leur faute, oui, je ne me souviendrai plus de leur péché. Ainsi parle l'Éternel, qui donne le soleil pour éclairer le jour, qui donne les faces de la lune et les étoiles pour éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir les flots, lui dont le nom est l'Éternel des puissances. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter pour commencer à méditer dans nos cœurs sur ces textes de l'Écriture. Le cantique 194 « Ta parole, Seigneur, est ma force » Les cinq strophes de ce cantique 194 « Ta parole, Seigneur, est ma force » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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